Caillouken x 1000 ! En saiyajin, comme promis, 3 techniques qui vont te permettre de surperformer et d'aller au bout de ces 1000 pompes, d'accord ? Si jamais tu veux le faire. La première technique, c'est sur le sport, le placement de ton corps. Deuxième technique, t'inquiète pas, je vais tout dévoiler. La partie sur le mindset, le mental, comme tu sais, si tu n'as pas de mental, tu ne peux pas aller au bout de ces 1000 pompes. Troisième technique, sur l'alimentation, j'ai consommé certains aliments que je vais te dévoiler à la fin de cette vidéo, d'accord ? Bon bisonnage, en mode Hayouken ! Vais-je réussir ce challenge des 1000 pompes en moins d'une heure ? Vais-je réussir à briser mes croyances limitantes et enfin me transformer en soupas à saiyajin koto ? Je te suis depuis la tour de Karim, me reconnais-tu ? Boku-san ! Le challenge, 1000 pompes en moins d'une heure, ferait même peur à celles. Mais le pouvoir du super guerrier compte dans tes veines, brise tes croyances limitantes en utilisant ton Kayoken ! Pour ce challenge, tu as l'autorisation du maître Kayo pour pouvoir l'utiliser, fais-en bon usage. Merci ! Let's go ! Are you the Kayoken ? Kayoken ! Je ne suis pas allé plus loin ! Kayoken x 1000 ! Let's go ! Wouh ! Ok ! 50 ! je dois utiliser le pouvoir du glycogène glycogène musculaire first then je dois utiliser le pouvoir de Dieu 1 sur 10 oh it's ok all right 150 6 minutes et quelques 6 minutes 20 come on ok begin to use the power off mental first 209 minutes pile use the wings c'est comme dans Final Fantasy on peut invoquer des des gifs j'invoque la puissance de mon ange gardien let's go i pray god i pray god to use the power le pouvoir de dieu le pouvoir de l'univers tu es dieu n'oublie pas ça tu es dieu lève la main pour que je puisse utiliser ta force comme le junkie dama tout puissant de goku sat allez Alex continue le pouvoir du super guerrier est en quoi ? Liberté de puissance de l'homme reste, I am Jean ! Use the wings ! I pray God, I pray my angel ! Let's go, let's go, let's go ! 190 ! 300 ! 307 ! I began to use the power of God ! I use the power of the universe ! I use the power of plants ! I use the power of my Saiyajins ! Thank you, my Saiyajins ! My 500 million subscribers, followers, Saiyajins ! I love you all, I give you peace and joy ! I have a bad attitude ! Please share your energy with me ! My Saiyajins ! Put in the air ! Thank you for your support ! It gives me strength ! I use this power to go ! And to level up ! Just beat ! That's this ! Right on the right ! You got it 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 ! 500 ! 500 ! c'est comme dans final fantasy je peux invoquer des dieux tu vois je peux invoquer des forces j'envoque mon ange gardien la corse michael give the power on let's go use the caro Ken whoa use the wings deal can for me hey Sous-titrage ST' 501 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 Parce que vous ne pouvez pas séparer des ondes. Je laisse tomber deux cailloux. Deux cailloux de la même taille, de la même hauteur, au même moment. Et il heurte l'eau. La question est, que se passe-t-il quand les ondes se rencontrent ? Cette onde va dans cette direction, et cette onde va dans cette direction. Et là, c'est le chevauchement. Et pour trouver ce que ça donne, vous additionnez les ondes. 1 plus 1 égale 2. Donc les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat, quand elles sont en phase, c'est que l'onde est plus puissante. C'est appelé l'interférence constructive. Quand deux ondes similaires se rencontrent, eh bien, elles fusionnent. Et là, l'onde grossit. Quand l'onde grossit, qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Tu matérialises beaucoup plus vite tes souhaits. C'est pour ça que les gens qui sont toujours déterminés, motivés, tout ça, et qui ne lâchent rien, ils ont une foi inébranlable en fait. Eh bien, ils vont attirer à eux la circonstance. Ils vont attirer à eux la réussite, la signature énergétique de la réussite. Tu comprends ? Si tu veux attirer à toi la réussite, la motivation, pouvoir au mieux te rapprocher de tes objectifs, il faut que tu élèves ton taux vibratoire. Comme Goku, mon ami thérapeute Yannick Vérité ainsi que Jocelyn Huet et Alex m'ont enseigné des techniques pour augmenter mon taux vibratoire jusqu'à 1000%, 2000%, 3000%, 4000%, 4000%, voire même 5000% ! En imaginant de l'énergie autour de soi et en imaginant même des ailes sur son dos. Un peu comme Joe dit dans Naruto, ce n'est pas un truc de fou ça ? Et n'oublie pas, le docteur Joe Disponza l'a dit, ton énergie va là où est portée ton attention. Si tu ne te portes pas de jugement et que tu crois fermement en ce que tu dis, eh bien ça ne pourra te faire que du bien. Et en plus, on n'est que dans la bienveillance. Je t'invite maintenant du coup à suivre ma méditation guidée. Et si tu veux passer directement à la partie alimentaire, je te marque la timeline ici. Là maintenant, on va commencer à pratiquer. Donc tu vas répéter trois fois à chaque fois après moi. Donc là, je voulais que tu prennes conscience. Première étape, tu éveilles ton taux vibratoire jusqu'à 1000%. Ensuite, tu passes directement à 3000%, 4000% et enfin 5000%. Quatre étapes. Ok ? 1000, 3000, 4000, 5000. Première étape, 1000, tu ressens la puissance verte entre tes mains. 3000, tu déploies tes ailes. Quatrième étape, tu bats des ailes. Cinquième étape, tu bats des ailes aussi vite qu'un papillon. Let's go ! Crois-toi des mains. Éveille les énergies, les chakras dans tes mains. Et on est parti, tu mets ta main au niveau du chakra du cœur. Je répète trois fois et ensuite, ce sera à toi. J'active mon feu du cœur au niveau 1. J'active mon feu du cœur au niveau 1. J'active mon feu du cœur au niveau 1. J'augmente mon taux vibratoire jusqu'à 1000%. À toi. Je ressens, je visualise, j'utilise mes cinq sens. J'écoute mon corps, les picotements, des bourdonnements, des sensations, le sang qui circule, l'énergie entre les mains qui grandit, le coton d'énergie qui grossit entre mes mains. Je peux le palper, je peux le sentir grossir. Étape 2. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'augmente mon taux vibratoire jusqu'à 3000%. Et là, j'imagine déployer mes ailes d'ange. À toi. Je répète. J'active mon feu du cœur au niveau 2. Répète après moi. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'active mon feu du cœur au niveau 2. J'augmente mon taux vibratoire jusqu'à 3000%. Ressens tes ailes. Ressens les sensations sur ton dos. Sur tes homoplates, ce qui se passe. Y a-t-il des picotements ? Ressens-tu des bourdonnements dans tes oreilles ? Peut-être. Le sang qui circule mieux. Chacun aura des ressentis différents. Analyse les tiens. Observe-les. Sans jugement. Troisième étape. J'active mon feu du cœur au niveau 3. J'active mon feu du cœur au niveau 3. J'active mon feu du cœur au niveau 3. J'augmente mon taux vibratoire jusqu'à 4000%. À toi. Et là, tu peux t'imaginer battre des ailes. Des ailes puissantes, longues. Ressens l'énergie monter en toi. Des picotements peut-être au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau du cœur. Une odeur qui apparaît. Une élévation. Quatrième étape. J'active mon feu du cœur au niveau 4. J'active mon feu du cœur au niveau 4. J'active mon feu du cœur au niveau 4. J'augmente mon taux vibratoire jusqu'à 5000%. À toi. Et là, tu peux t'imaginer battre des ailes aussi vite qu'un papillon. Un peu comme Choji, en Naruto, si tu le connais. Et là, puisque tu as élevé ton taux vibratoire à 5000%, tu peux même t'amuser à créer une boule d'énergie verte autour de toi qui va te protéger. J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet sur tous ces protocoles. Tu pourras la retrouver cette vidéo en cliquant sur le bouton « i » ou directement aller la voir dans la description de ma vidéo. Pour ma troisième technique, j'ai simplement mangé des aliments à index glycémique élevé. Exceptionnellement, j'ai mangé des galets de riz, j'ai mis dessus du miel. Alors, j'en ai profité parce que le miel a un index glycémique moyen voire élevé, mais contient également des vitamines et des minéraux. Du coup, j'ai mangé deux, trois galets de riz avec du miel dessus. J'ai aussi consommé des oranges. Alors, cette fois-ci, je les ai pressées volontairement, même si je conseille de les manger brutes. Cette fois-ci, pour avoir du sucre rapidement dans le sang, je les ai pressées pour enlever les fibres volontairement. Encore une fois, dans le cadre d'une alimentation de santé, je t'invite plutôt à consommer l'orange brut que l'orange pressée. Mais là, c'est vraiment bien particulier. J'avais besoin d'énergie immédiatement de faire le stock de réserve de sucre. Donc, j'ai fait ça et j'ai consommé également un petit peu de chocolat. Voilà, chocolat, 60% de cacao pour me faire du bien et pour me faire du bien au moral également, m'apporter également du magnésium pour avoir la pêche. Je tiens à te remercier car durant tout le challenge, j'ai senti ta puissance. Et d'ailleurs, si tu veux continuer à m'encourager, mets un pouce en l'air et je remercie énormément mon ami Patrick Borg. Et oui, c'est bien lui qui fait la voix française de Sengoku dans l'animé. C'est mon ami. Il m'a encouragé durant toute cette compétition. Oui, parce que pour moi, c'est une compétition envers moi-même. Il m'a envoyé de la boule universelle. Il m'a envoyé de la patate, de la puissance, le pouvoir du super gré de l'espace. Aujourd'hui, je fusionne avec Patrick Borg. La team Levant, c'est la team des super Saiyajins de l'espace. Et au-delà de ça, comme tu le sais, je me suis connecté à la source, à la connexion avec Dieu, toi. Si tu aimes ce genre de pharma vidéo, mets-moi un pouce en l'air. Et si tu veux que je te coach, je peux te proposer un programme sportif et alimentaire de 3 mois pour t'aider à changer ton corps, pour te sentir mieux. Il y a un sevrage aussi pour que tu puisses t'habituer à manger correctement en te fiant à tes ressentis alimentaires. Parce qu'au bout d'un moment, tu lâcheras la balance alimentaire, tu continueras à progresser et ça toute ta vie. Il est là l'objectif réel de mon programme. Être indépendant, progresser toute sa vie, savoir quoi manger, comment s'entraîner. Ça se passe sur mon site alexolabon.com. Aussi, je tiens à saluer Bazinga. Franchement, quand je vois quelqu'un d'aussi fort que lui, je me dis « Waouh ! J'ai du respect ! » Abonnez-vous sur sa chaîne, franchement, j'ai un grand respect pour lui. Mais aussi pour tous les autres Youtubers qui ont fait ce challenge. Je pense aussi à Eric Flagg, je pense à Thibaut Inchep. Je pense à tous les autres Youtubers qui ont fait ce challenge. Et puis, je vous dis à tous, à bientôt. Ciao, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !